Pour trouver un document, quel qu'il soit, vous disposez d'un outil indispensable, c'est le catalogue en ligne. Accessible depuis le site internet, il recense tous les documents imprimés que possède la bibliothèque et va donc vous permettre d'en obtenir des références complètes, puis de les localiser. On peut commencer par une recherche thématique sur un sujet général comme l'histoire de la Tunisie. On tape « Histoire Tunisie » dans la barre de recherche du haut et on obtient alors une liste de plusieurs résultats. Mais si on rajoute le nom d'un auteur, alors on tombera directement sur la notice de l'ouvrage. Cette notice est en quelque sorte sa carte d'identité. Elle décrit le document, titre, auteur, information d'édition et de publication. Elle indique le nombre d'exemplaires que possède la bibliothèque et elle donne d'autres informations importantes. Si le document est empruntable ou uniquement en consultation sur place. Si le document est disponible, indisponible, par exemple en traitement, en réparation, ou s'il est déjà emprunté par un autre lecteur. Vous aurez alors la possibilité de réserver l'ouvrage. La notice mentionne aussi la localisation du document, soit en libre accès dans l'un des trois étages, soit en magasin, auquel cas il faudra faire une demande de communication spécifique. Enfin, la notice comporte une référence que l'on appelle la cote et qu'il est important de noter puisqu'elle est indispensable pour récupérer l'ouvrage recherché. Le catalogue de la BULAC présente une spécificité unique par rapport à d'autres catalogues de bibliothèques. C'est un catalogue multi-écriture. Ainsi, les documents sont décrits à la fois en caractères originaux et en translittération. Chaque caractère arabe, chinois, thai sera retranscrit dans son équivalent de l'alphabet latin. Prenons un exemple avec un ouvrage en arabe. Comme vous le voyez, sa description dans la notice se fait dans les caractères originaux et elle respecte la graphie de la langue et le sens de l'écriture. Ici, de droite à gauche. Vous remarquerez aussi qu'en plus de ces informations principales en langue originale, il y a toujours une version translittérée du titre et du nom de l'auteur. La translittération a pour objectif de faciliter la recherche de documents par les personnes non spécialistes. Concrètement, cela veut dire que si vous connaissez le titre d'un ouvrage ou le nom de son auteur en arabe, vous pourrez faire votre recherche en alphabet arabe, mais aussi dans la version translittérée en alphabet latin. Ce sera d'ailleurs la même chose pour un document en alphabet cyrillique ou dans les alphabets japonais par exemple. Pour changer la langue de saisie de votre clavier et pouvoir ainsi faire une recherche catalogue dans la langue de votre choix, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre système d'exploitation et de rajouter une ou plusieurs langues dans le menu qui apparaît. Vous pourrez alors basculer d'une langue à l'autre en cliquant sur les deux lettres situées au bord de votre écran. Le clavier est reconfiguré maintenant en arabe. Si vous ne connaissez pas la référence exacte de l'ouvrage que vous recherchez, vous allez devoir effectuer une recherche thématique à partir des mots-clés de votre sujet. En effet, toutes les notices présentes dans le catalogue sont rattachées à un sujet, une discipline, un thème particulier, comme vous le voyez ici. Ce qui veut dire que, fort heureusement, on n'a pas toujours besoin de connaître le titre exact d'un ouvrage pour retrouver sa notice détaillée. En revanche, notez qu'une recherche par sujet à partir du catalogue se fait normalement avec des mots-clés en français. Par exemple, si vous devez effectuer des recherches sur la condition de la femme en Niro, dans un premier temps, on cherche simplement « Iran » dans le catalogue. Ce qui nous donne un très grand nombre de résultats, vous l'imaginez, non exploitables. En revanche, si l'on ajoute « femme » à notre requête, le nombre de résultats est réduit, 49 résultats. De même, si l'on ajoute un « s » à « femme », on passe de 49 résultats à 64 résultats, d'où l'intérêt de passer du singulier au pluriel. Enfin, nous vous conseillons également de varier les mots-clés. Donc « femme » « Iran », on peut faire « Iran » condition « femme ». On passe à 6 résultats, ou encore « Iran », féminisme. Trois résultats. Plus votre requête sera précise, moins vous aurez de résultats, mais plus vos résultats seront pertinents. De même, évitez les mots vides de sens, comme les articles et les mots liaisons. Par exemple, si l'on tape « femme » en Iran, vous trouvez 28 résultats. Si l'on supprime le mot liaisons « en », on passe à 49 résultats. Sachez aussi qu'il faut absolument éviter les signes de ponctuation ou les apostrophes lorsque vous interrogez le catalogue, au risque de faire échouer votre requête.